Musique Vendredi 4 mars, 14h Aujourd'hui Christophe finit de casser ça Et apparemment ça va pas être évident chéri c'est ça ? C'est tout ferraillé ? Là le poteau là ça va aller Mais là c'est ferraillé Dans la cave Ah non ! Ah non ! Ouais ! Ouais il aille Il y a un morceau de ferraille Ah il y a un morceau de ferraille on le voit bien Il y a mon frangin qui est venu nous aider Ah ouais le gros il vient là Bah il est tout petit mais quand même Il y a un gros morceau de ferraille Si tu le tape en haut là il y a tout de temps de ferraille Vas-y en haut On dirait que tu joues aux quilles Voilà tu me pousses C'est ça Il me fait attaquer là Tu m'attaques Regardez la misère Il s'était tout ferraillé Il a galéré à casser tout ça Oh il a bientôt fini Il n'y a plus rien là Hu 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 Vous vous souvenez là ici il y avait une arche Bon ben voilà il est trois Il est quatre heures Et mon chéri a pété l'arche Je pense qu'il va se faire le mur là dans pas longtemps Et avec mon frère on continue d'évacuer les gravards Parce que hop Il a fini Quasiment Il manque ce petit Il est ce petit Hu hu Alors voilà on part cinq minutes avec mon frère Pour aller à la déchetterie Voilà ce qu'il fait mon mec Non mais on peut pas le laisser tout seul quoi On a pas vu ton geste Batou Ha 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 Non mais c'est biais, elle est tout cassée Chéri, on peut pas te faire confiance hein Plus jamais, on te laisse tout seul Mais regardez ça Vous vous souvenez il y avait un mur là Excellent Excellent. Vous voyez le petit escalier là A peu près Et aussi, on a un petit peu caché un outil mon frangin il avait dessiné un petit bonhomme avec écrit ne me casse pas s'il te plaît on l'a presque pas cassé un frangin presque pas 17h32 je demande à aller moi christophe il a terminé de casser ce mur là je crois il faut que je change mes gants je crois il faut que j'en achète des nos voies je crois que tu les a tous trouvés voilà de l'autre côté ça commence un peu on voit que je suis droitier main droite que vous avez à votre gauche alors il doit aller en droite je sais pas on comprend rien ok ah ah bon moi je vais laisser mon frangin et mon chéri tout seul j'ai un rendez vous et j'en a fait avec mon frère trois allers-retours à la déchetterie et là ils vont s'en faire un dernier quoi qu'est ce que tu as trois en trois heures quoi trois en trois heures ça ferme à quelle heure trois en trois je sais pas toujours là ça fait un par heure sachant que la déchetterie est à cinq minutes d'après mes calculs vous voyez pas le visage que je fais là bon sur ce je vous laisse et pas rendez vous demain parce que demain christophe travaille sans moi j'ai un vide dressing et rendez vous dimanche sinon je suis je suis je suis et salut alors aujourd'hui on a cassé il est 17h pardon je recommence alors il est 17h07 et on va à la déchetterie pour la huitième fois de la journée huitième fois ouais c'est qu'il faut pas couper ok t'as raison on recommence on voit rien on est en sur exposition on n'est pas mort on va à la déchetterie et on a tout cassé aujourd'hui on a fait que de la casse de la case la casse et de la casse et de la casse voilà voilà donc on est tout sale plein de poussière et c'était de l'avant j'ai passé une bonne journée génial bon comme vous pouvez le constater aujourd'hui en guest star nous avons la présence d'alex le soleil et le soleil un petit peu voilà annaïs nous a abandonné pour les travaux d'aujourd'hui on s'est permis de faire un petit blog en l'absence de sa compagnie un petit blog pour vous dire que nous on continue de travailler et voilà la suite plus tard la chine à qu'est-ce que c'est vrai c'est quoi de merde dimanche six mars il est 9h moins 5 et qu'est ce que tu voulais dire il est 9h moins 5 et pour la première fois depuis six semaines on ne va pas à la déchetterie le dimanche matin oui il est malade mais non mais toujours plus quoi et ils sont bien moqués de moi hier vous êtes témoins vous êtes témoins bien moqué moi bon je sais pas ce qu'on fait aujourd'hui donc vous verrez au fur et à mesure voilà la fille qui bâcle tu sais c'est bon et à la barre en même temps elle était pas là hier donc elle peut pas savoir je sais pas je sais pas bien les gens vont voir ça tu fais peur ils vont avoir peur bon on verra donc hier vous le voyez pas mais ils ont bien nettoyé cette zone là ils ont enlevé il y avait une énorme plaque en fait qui réhaussait le sol et du coup il fallait l'enlever là il va falloir réagréer je crois le mot le terme exact pour avoir voilà tout le sol au même niveau il reste ce petit bout du coup à casser là le mur c'est propre ici aussi c'est propre voilà il n'y est plus donc comme je vous l'avais dit on en montre un là avec la verrière et voilà c'est les boissons de la cheminée et aujourd'hui en gros on va dégager les quatre des fenêtres comme on avait fait en haut voilà où sont excellent première fois que je dois afficher un panneau comme ça trop cool bon bah 9h52 bon bah 9h52 c'est quand t'appuie ça commence pas tout de suite bon bah 9h52 en fait on se fait déjà un premier aller-retour à l'échatterie il ya plein de petites choses à nettoyer en fait et du coup ça remplit vite des sceaux voilà on y va première fois que je me sers d'un pied de biche en fait ça va faut enlever les coups ça va en fait parce que je cherche à nettoyer cette poutre et ces trucs là c'est fixé par que des coups donc je les sors voilà regardez ce qu'on a acheté ça c'est quand on aura la porte de garage dans deux semaines à peu près on va voir une porte de garage on pourra faire bip bip il est 13h50 on y retourne sans mon frère cette fois ci puisque mon frangin est venu nous aider ce matin il reste des trucs à faire il reste deux feu une fenêtre et demie à dégager la porte à dégager ce que ce matin ils ont fait les deux autres mais franchement c'était costaud c'était costaud le boulot qu'il y avait à faire dessus je sais pas c'est une espèce d'enduit avec un peu de plâtre c'est beaucoup plus difficile qu'en haut à dégager parce que c'est cimenté c'est hyper épais du coup c'était beaucoup plus galère moi j'ai enlevé des coups comme vous avez pu voir des plous rouillés et voilà voilà ce qu'on va faire et par rapport à ce que vous avez montré la dalle qu'il avait enlevé là hier il y a un trou et donc du coup il faut qu'il fasse un coffrage pour qu'après le maçon puisse venir rouler tout ça et aussi j'avais pas vu ce qu'ils avaient fait hier avec alex celui que vous avez vu dans la vidéo juste avant en train de se moquer de moi là il va être qui je parle qui était à cet endroit là ils ont dégagé franchement j'ai limite pleuré de rire en voyant ce qu'ils avaient fait j'en pouvais plus ils sont bien moqués de moi et ouais ils ont dégagé en fait quand ils ont coupé les poutres la semaine dernière il restait des morceaux ancrés dans le mur et ça je me suis dit mais enlevé ça d'être horrible et en fait ils ont tout enlevé tout le tour de la maison il faudra je vous montre enfin c'était vraiment hyper ancré je sais pas si vous aviez fait attention et sinon là la maison elle est nickel c'est à dire que on a balayé tout le jardin le jardin est nickel on a balayé tout le bas à faire la la maison et hop pour pour le masque qui vient demain après mais la dalle matin et bien finalement c'était la pluie c'est lent on y passe lundi soir pour voir je vais avoir envie de passer lundi soir pour voir s'ils arrivent tu crois il y aura peut-être que les poutres je sais pas j'ai une tunique trash comme une dingue on va exactement voir où va tomber l'escalier où va tomber la cloison de la chambre et tout ça va être ouf ça va être trop bien voilà bon ben je vous laisse je vous ai tout dit on touche pas pendant le vlog regardez comme le jardin est propre là il y avait des amas de gravats 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 là aussi tout propre et à l'intérieur aussi c'est tout propre tout propre et en fait c'est de ce trou dont je vous parlais par dessous l'accueil il va venir faire un coffrage comme ça le maçon il va tout rattraper voilà c'est tout propre partout donc en gros cette fenêtre ce matin mon frère l'a terminé chris a dégagé celle là mais il me reste la brosse métallique à passer pour bien faire les finitions il a commencé la porte donc pareil il faut que je fasse la brosse métallique et après il va faire cette fenêtre et pareil il faut que je fasse la brosse métallique donc ça plus le trou et on s'en va ah oui et donc ce qu'ils ont nettoyé hier aussi c'est que là dedans il y avait les poutres et il y avait des morceaux encore qui étaient restés tout le long là il y en avait pas là 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 il y en avait pas et là donc il y avait pas mal de boulot ils n'ont pas chômé hier les petits sont moqués de moi mais ils n'ont pas chômé et voilà tout le tour de la porte il est dégagé tout le tour de cette fenêtre aussi ça a fait quand même tout ça de gravats quoi plus les petits là bas non mais sérieux allez normalement il reste que la semaine prochaine après on ne ramasse plus jamais de gravats de toute notre vie là Christophe il a fait encore une pierre qui est partie là Christophe il a fait un super coffrage parce que là il y avait un trou comme ça et le maçon il va venir nous couler voilà et là il va mettre de la grille pour que ça tienne bien le le ciment quoi voilà allez reste que ça et on s'en va Thierry fait coucou caméra coucou caméra il est fort mon chéri c'est complètement fou là il y aura notre cuisine comme ceci là en fait c'est comme si j'étais dans les WC notre petite cave notre chambre bientôt il y aura un toit tout blanc un plafond tout blanc et un plancher franchement week-end prochain il y a un plancher devant week-end prochain lumière et pour terminer ce week-end je voudrais vous faire une vue d'ensemble de la maison tant qu'il n'y a pas de plancher donc là je suis à la porte d'entrée bim à droite il y aura le futur salon avec notre fameux escalier ici notre petit poil au dessus quand il y aura un plancher donc ici il y aura notre chambre avec cette magnifique flèche en bois donc l'escalier il montera à gauche vous aurez la cuisine ici vous aurez un toilette par lequel on rentre avec une porte ici et en fait ici il y aura un petit placard et on rentrera enfin une espèce de cajibi on rentrera dedans Et il faudra encore une autre porte pour aller aux toilettes. Ici, il y aura une porte pour descendre par la cave. L'escalier, qui remonte. Ici, il y aura la salle de bain. Au-dessus de la salle de bain, il y aura une médezamine pour qu'on ait comme une chambre d'amis. Et dans cette zone qui reste, là, au-dessus de la cuisine, il y aura mon bureau. Voilà. Je ne sais pas bien si vous avez tout suivi, mais en gros, voilà ce que ça donne. Et nous, on va arranger les outils, etc. J'ai la marque du masque. On va arranger les outils et tout, et on s'en va. Je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être 4 heures. Une batterie faible. Ah, batterie faible. Il doit être 4 heures, quelque chose comme ça. Voilà ! L'heure du goûter. L'heure du goûter. On espère que ces 3 jours vous ont plu, et on vous dit au... Week-end prochain ! Vous t'es bloqué. Pardon. Au week-end prochain, bye !